... Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous voir aussi nombreux. Voilà, vous avez bravé la pluie. Pour venir à nos rencontres, donc pour ceux qui ne connaissent pas la formule, régulièrement on fait venir des réalisateurs, des critiques, des comédiens parfois, et on met en avant des DVD qu'on édite ou pas. Bon, là, on a édité aux éditions les éditions Potemkin. Toute l'équipe est présente et donc vous offre... ... vous propose ces magnifiques combos DVD, Blu-ray, masculin, féminin, et deux ou trois choses que j'essaie d'elle de Jean-Luc Godard. Et la spécificité un peu des éditions Potemkin, c'est de proposer le film dans des éditions restaurées, et puis de l'alimenter de bonus, de suppléments, dans lesquels on convoque des experts, des spécialistes, des gens qui connaissent très bien le travail du cinéaste en question, là en l'occurrence Jean-Luc Godard, et cela ne pouvait pas se faire sans la participation d'Alain Bergala et de Nicole Brennaise. je vous invite fortement le but de la rencontre aussi c'est de vous donner envie d'acheter le DVD et c'est vous en donner un aperçu que de faire parler les intervenants qui sont là. Alors je fais un petit un court rappel bio pour les non-godardiens, donc Nicole Brennaise, vous êtes... c'est toujours réducteur les bio, mais historienne, théoricienne, vous enseignez à Paris 3, spécialiste des cinématographies d'avant-garde, une thèse de doctorat sur l'analyse de la dimension figurative du cinéma autour du mépris. Alors il y a tout un... Voilà, vous êtes une grande godardienne. Voilà, si je résume. Et spécialiste des oeuvres de Cassavetes, Ferrara, Grandrieu, Godard, des publications sur Jean-Luc Godard. Donc Jean-Luc Godard, théoricien des images en 2015 et un ouvrage collectif, je crois, Jean-Luc Godard, document en 2007. Bon, je n'ai pas trop trahi... Non, ça va. Oui, la famille... Ah oui, voilà. Ah voilà, donc... Donc très bonne transition. Alain Bergala, critique de cinéma, universitaire, essayiste, scénariste et réalisateur. Vous avez été rédacteur en chef au cahier du cinéma, directeur de collection au cahier du cinéma également, des articles et des ouvrages sur l'oeuvre de Godard, Rossellini, Carostami, Bunuel, maître de conférences aussi dans les universités de Lyon 2, Rennes 2, Paris 3, directeur donc du département d'analyse de films à la FEMIS, commissaire d'exposition d'exposition et des ouvrages. Ce ne sera évidemment pas exhaustif, mais Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, Nul mieux que Godard en 1999, Godard au travail, les années 60 en 2006. J'oublie peut-être des ouvrages, mais bon, voilà, c'est pour donner un peu un aperçu et pour convaincre, pour ceux qui ne sauraient pas, que vous êtes d'éminents spécialistes de Jean-Luc Godard. On parle de masculin, féminin et de trois choses que je sais d'elle, qui sont deux films que Jean-Luc Godard a réalisés une même année. Ils sont sortis pendant les années 65-66. Peut-être, Alain, je commence par vous, nous dire quelques mots sur ces deux films et quelle place ils occupent dans la filmographie de Godard. Bon, c'est assez facile. En fait, dans les années 60, il y a un film au milieu qui est un film de conclusion de la partie d'avant, c'est Pierre-Olfou. Pierre-Olfou est un film où Godard récapitule, fait exploser tous les films qu'il a fait avant, où il a exploré à peu près tout ce qu'on peut explorer dans le cinéma. Et après, il fallait repartir de ce film flamboyant. Et donc, là, il y a trois films. Il y a masculin et féminin, qui est un film avec un autre film en parallèle qui est Made in USA, mais qui est fait un peu de la main gauche. J'espère que Nicole ne va pas crier. Et donc, deux ou trois choses. Alors, en gros, quelle est la situation de Godard à ce moment-là ? Repartir après Pirolefou, c'est difficile. Puisque c'est comme une explosion finale. Ça ressemble à une explosion finale. Et donc, il fait un choix de repartir sur un rat du sol. Enfin, un rat du sol de Paris. Et il entre dans une période un tout petit peu d'enquête. Et surtout, il se rend compte au moment de masculin et féminin qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée. Et qui n'est pas là. Jusqu'à présent, il a fait des films sur lui et sa génération, si j'ose dire. Et là, il s'aperçoit qu'il y a des nouveaux. Et il essaie de les comprendre. Ça, c'est masculin et féminin. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ces jeunes gens qui nous succèdent de 10 ans ? Là, c'est pas très très loin. Mais en gros, il cherche à savoir un peu qui sont ces gens. Donc ça, c'est masculin et féminin. Mais ça, il est un peu à part. Et puis, d'autres choses que je sais d'elle aussi, il repart de la sociologie. Il repart de... Qu'est-ce qui se passe dans la région parisienne ? En gros, il essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe à Paris et qu'est-ce qui se passe dans la région parisienne. C'est le moment des plus grandes transformations de la région parisienne. Les grandes transformations. Et cette histoire va aller jusqu'à la chinoise sur comment Paris se transforme. Et il fait un vrai... Comment dire ? Il documente cette transformation exactement à l'époque où Pasolini documente la même chose à Rome. Il y a deux grands cinéastes qui ont attrapé en quelques années les transformations de leur ville. C'est Pasolini et c'est Godard. Alors, les deux films sont très différents dans la mesure où Le masculin féminin est un film très, très, très abrupte, très, très cut, très, très comme ça. Et alors que... Tournez pas loin, tournez vers République. Il y a beaucoup de séquences à République puisque Jean-Pierre Léo est censé être... faire une enquête sociologique pour je ne sais pas quelle institution. Et donc, il interroge un peu les gens dans la rue. Enfin, en tout cas, il fait semblant d'interroger un peu les gens dans la rue. Alors, ce qui est intéressant, juste après, j'arrête, mais dans Masculin féminin, ce qui est intéressant, c'est que Godard, il n'a plus l'âge des gens qu'il filme. Alors que je crois pas qu'il a toujours eu l'âge des gens qu'il filmait. Et du coup, il lui faut un sous-marin et le sous-marin, c'est Léo. Puisque Léo, à l'âge de la génération qu'il filme, mais... Mais Léo est assez atypique quand même dans sa génération. Oui, mais Léo, lui, comment dire, il est de sa génération, mais il n'appartient pas à sa génération. Léo, il vient de Truffaut, il vient de la... Voilà. Et du coup, c'est son sous-marin. C'est-à-dire que grâce à Léo, il réussit à approcher un peu des gens auxquels il comprend pas grand-chose, Godard, enfin à ce moment-là. Parfois, il est même un peu... Je trouve, il y a un peu d'excès dans le... Comment dire ? Il y a une espèce de rapport à certains personnages de deux ou trois choses qui, moi, parfois me gêne... Deux, pardon. Deux, pardon. Il y en a qui, moi, me gêne un peu. Mais bon, ça fait partie du système. Donc Léo, sans Léo, je sais pas si le film aurait... Pas... Léo en tant qu'acteur. Sans la place symbolique de Léo, je sais pas si le film aurait été aussi fort que ce qu'il est. Parce que Léo, finalement, lui sert à tout... À comprendre un peu ce que c'est que ces jeunes gens de cette génération dont il ignore tout. À Nicole. Nicole. Ces deux films dans la filmographie de Godard. Quelle place occupe-t-il et comment ils sont absolument pas jumeaux, quoi, finalement ? Bon, ils se ressemblent pas plastiquement. Ça, c'est assez manifeste. Mais Alain a parfaitement raison. En fait, c'est plutôt des triplés. Parce que c'est vrai que Mediun USA fait le lien entre les deux. Et donc, je crie seulement dans les manifestations. Je vais pas créer ici. mais justement, Jean-Luc Godard est revenu très très récemment sur ce film. David Farou est allé la semaine dernière l'interview V.A. Roll. Et Godard avait souvent dit qu'en effet, il avait fait ce film de la main gauche comme ça à la demande du producteur parce que c'était très amusant parce que le producteur avait de l'argent à récupérer. et il avait dit à Godard vous êtes le seul qui peut faire n'importe quoi très vite. Et Godard a dit oui, c'est vrai. C'est comme ça qu'il fait Mediun USA. Donc, film en effet qui semble tout à fait mineur pour plein de raisons. Et donc là, il le revisite très récemment et il revient dessus en disant mais en fait, ce que j'ai trouvé dans Mediun USA presque sans le savoir, c'est faire du cinéma comme Cézanne et Nicolas De Stal faisaient de la peinture. C'est-à-dire, j'ai trouvé le non figuratif. C'est-à-dire, en filmant le réel, j'ai trouvé l'abstraction en fait. Et c'est très vrai dans Mediun USA et c'est encore plus vrai évidemment dans deux ou trois choses que je sais d'elle pour des raisons vraiment purement plastiques. Mais je pense que c'est assez vrai aussi dans Masculin Féminin sur un autre terrain qui est plutôt celui du traitement des figures. Parce que c'est vrai si on les regarde au premier degré, il est un peu violent et notamment avec les femmes dans ce film. Mais en réalité, il ne traite pas du tout les figures comme des personnages réels même si il y a une dimension documentaire très belle du film. Donc cette dimension sociologique. Mais il les traite plutôt comme des emblèmes. Donc typiquement Mademoiselle 19 ans. et dans ces figures en réalité très abstraites qui sont plutôt des archétypes émergents, ce qui l'essaye de dégager en fait de manière très très polémique, c'est la dimension de réification. C'est-à-dire que là, il s'inscrit dans un courant philosophique, en gros, peut-être même non intentionnellement, mais qui est celui de l'école de Francfort, qui montre comment le monde moderne, la société de consommation qui était des termes assez neufs pour l'époque sont avant tout des pratiques de la réification des êtres et c'est en partie ça en partie de ça qu'il est question dans Masculin Féminin qui a une dimension pamphlétaire très forte. Par rapport à la critique du capitalisme, la réification des personnages, voilà. Ce que dit Nicole correspond aussi à la recherche que fait Pasolini en même temps. Quand on prend ces décennies, ils sont exactement sur les mêmes sujets et ils voient venir effectivement la réification et pour Pasolini c'est catastrophique pour lui, pour sa vie, c'est-à-dire tout ce qu'il a aimé quand il arrive à Rome, il dit c'est fini, ça n'existe plus, le fascisme a gagné puisque le fascisme pour lui c'est justement ça, c'est la réification et Godard est beaucoup moins, Godard il est beaucoup plus tonique par rapport à la même question finalement, par rapport à la même devenir, disons, Godard lui il cherche des formes pour dire ça, je veux dire lui ça l'excite de travailler artistiquement ces questions-là. Pasolini ça le plombe un peu, disons, voilà. Il y a des scènes quand même très fortes dans l'un et l'autre des films mais on va jongler je ne sais pas, est-ce que tout le monde a vu les deux films ou les a en tête parce que c'est compliqué c'est des films qui sont quand même assez denses il y a une scène il y a des scènes assez fortes dans Masculin Féminin une scène que vous commentez par exemple Nicole, peut-être vous voulez nous en parler elle est dans le bonus cette fameuse scène du cinéma où on voit les trois protagonistes il y a les trois femmes et Léo quatre protagonistes qui regardent un film voilà peut-être parlez-nous de ce moment-là du film et de ce qui cherche à se mettre en place peut-être au niveau du cinéma qui parle du cinéma alors déjà si vous voulez tout savoir de la genèse et de cette séquence en particulier et du film il faut lire l'ouvrage d'Alain qui s'intitule donc Baudard au travail parce qu'il y a tout jour par jour ce qu'ils ont tourné comment, pourquoi comment ça a coûté comment vous avez toutes ces infos Alain dites-nous quand même j'ai travaillé un an et demi oui, oui d'accord c'est pas tout seul en plus d'accord mais non un livre comme ça c'est après Claudine Paco voulait que je fasse les années 70 et 10 et tout jamais plus jamais plus non mais pas les anecdotes mais le déroulement le tournage où est-ce que vous avez eu bon d'abord il y a un trésor que peu de gens utilisent c'est ce qu'on trouve à la cinémathèque c'est les rapports scripts d'accord les rapports scripts c'est la chose la plus précieuse pour travailler sur un cinéaste on sait jour par jour ce qu'il a tourné combien il a fait de prises et pourquoi les prises se sont arrêtées c'est-à-dire c'est un instrument de travail absolument formidable mais c'est tellement lourd à décrypter que les étudiants par exemple s'en servent peu quand je suis allé travailler sur les rapports scripts de Pierre Rolfou c'était la première fois que ça sortait des casiers des rayons parce que c'est forcément parce qu'un étudiant qui est en master et qui a un an devant lui les cours à suivre il ne peut pas faire ça vraiment c'est un travail de mineur de fond après il y avait aussi quelqu'un qui m'aidait à trouver tout ce qui avait été écrit dans la presse à la sortie tous les entretiens avec Godard c'est-à-dire que j'avais à peu près tous les éléments d'information dont on peut disposer sur les films sauf qu'il y en a beaucoup de films c'est clair que c'est un truc c'est un tunnel le résultat est monumental mais donc évidemment la genèse éclaire pleinement le résultat mais moi ce qui m'intéressait dans cette séquence qui est pour moi vraiment programmatique c'est la façon dont Godard invente des natures d'images des régimes d'images à la fois c'est narratif c'est une scénette une très belle séquence avec des péripéties plutôt très drôles comme par exemple l'anthologique insulte trotskiste et il y en a plein dans la salle ils doivent s'en souvenir des trotskistes oui dans la salle d'accord éminent et donc voilà il y a des relations entre les personnages qui se qui se nouent et qui s'enrichissent mais je pense que le sujet principal l'enjeu principal de cet ensemble séquentiel c'est vraiment réfléchir sur ce que c'est une image pas seulement un plan mais vraiment une image et Godard dans ces dix minutes de cinéma ne cesse d'inventer vraiment des natures d'images comme par exemple des images hypothétiques des images conditionnelles des images possibles et donc on sort justement de disons du régime normal du cinéma ou du régime usuel du cinéma donc des images indicatives des images affirmatives et il invente toutes sortes d'autres fonctionnements de l'image et donc pour moi c'est un exemple donner un exemple par exemple le personnage de Jean-Pierre Léo qui est effectivement une espèce de ludion incroyable qui permet de faire le lien entre toutes les sphères de la société et aussi les sphères d'image lui il ne peut pas tenir en place il sort et il rentre sans arrêt de la salle de cinéma donc c'est un peu une déclaration sur comment trouver sa place au cinéma et trouver sa place au cinéma ce n'est pas en trouver une c'est les explorer toutes c'est-à-dire devant, dehors à côté pas à côté plus bas plus haut le cinéma réel le cinéma réel le cinéma matériel mais surtout le cinéma conditionnel hypothétique souhaité et c'est notamment la sublime fin de la séquence où il cite en fait il prend à son compte une phrase de Georges Pérec dans les choses qui dit ce n'était pas ce film sublime ce film rêvé que nous avions souhaité non pas seulement faire mais plus secrètement vivre voilà donc c'est une nature d'image c'est-à-dire des images vraiment hypothétiques et ça pour moi c'est une des grandes plateformes esthétiques de ce qui va être exploré mais jusqu'à présent sans cesse dans tout le trajet de Godard c'est-à-dire pas seulement des situations pas seulement des comptes rendus disons d'état collectif du pensable mais vraiment en faisant un travail de cinéaste c'est-à-dire inventer des régimes d'image des statues d'image et les circulations entre celles-ci donc là ça se fait de manière très scénographique très narrative très joyeuse et pleine d'énergie et puis ça ne va plus cesser de se complexifier évidemment dans tous les films parce que ces personnages sont en train de regarder un film qui est une sorte de remake pas de remake mais fortement inspiré d'un film de Bergman du silence de Bergman une scène entre un homme et une femme des rapports assez durs mais que Godard est allé filmer donc il nous montre un film mais sur le plan on ne se rend pas compte qu'on est dans une salle de cinéma c'est le film c'est le film que regardent les personnages peut-être Alain sur cette séquence c'est quand même très étrange parce que Godard comment dire on a l'impression on peut avoir l'impression quand on regarde ce film qu'il caricature Bergman or Godard Bergman pour lui ça a été très important c'est un des cinéastes sur lesquels il avait l'oeil et quand même sur certains films il voyait que ce que Bergman était en train de chercher c'était pas très loin en tout cas c'était du même niveau que ce que lui cherchait donc que Godard se moque de films moyens de films mais là donc j'ai toujours été très surpris par le côté caricatural et en même temps bon c'est très étrange parce qu'il convoque un vrai acteur de Bergman pour tourner ça et en même temps aussi sur lui enfin sur sa façon de travailler c'est que très vite il en a assez de ce tournage oui parce qu'il reste pas jusqu'au bout apparemment il reste jusqu'au bout il laisse finir par le chef Hop il explique les plans qu'il veut faire et donc voilà c'est quand même assez pour moi assez étrange cette séquence mais Nicole va c'est pourquoi non moi ce qui me frappe c'est que justement cette séquence d'images qui sont des images refusées devant lesquelles Jean-Pierre Léo ferme les yeux donc l'amour comme il ne faut pas le montrer et encore moins le vivre évidemment du coup elles sont vraiment construites et je trouve que c'est vraiment très éthique comme appartenant aussi à Godard alors par l'effet de all over c'est à dire il ne les met pas à distance elles sont là comme des plans incrustés si on peut dire mais aussi parce que bien sûr la protagoniste féminine ressemble comme de Goudot Anna Karina dans Vivre sa vie enfin parce que le scénario qui en est esquissé donc ce sont deux étrangers dans une ville c'est celui du mépris enfin donc ces images irregardables et détestées elles appartiennent aussi et bien sûr donc elles renvoient à Bergman donc elles appartiennent à la cinéphilie de Godard et même à son travail donc on n'est pas dans une binarité violente et simpliste pas du tout et dans dans cette séquence il y a aussi un de mes plans de cinéma préférés moi je le trouve inouï c'est ce plan fabuleux où donc Jean-Pierre Léo est sorti il comme lui il veut être cinéaste et qu'il n'arrive pas à faire des images enfin il n'arrive pas à faire des films enfin c'est même pas au programme de sa vie pour l'instant il fait toutes sortes d'actes de création ou en tout cas d'actes d'expressivité et donc il se met à graffiter un mur et le graffiti donc il l'écrit c'est de Gaulle quelque chose et il se trompe et donc on a ce plan où Jean-Pierre Léo se trompe on entend la voix de Godard en off qui dit plus vite plus vite et après ben voilà c'est pas fini ni le graffiti c'est un pur lambeau de cinéma et après il envoie un plan documentaire qui n'a absolument rien à voir ni texturellement ni scénographiquement ni rien il croise un couple au coin qui aussi redit ce qui se passe un peu dans le film oui mais après après le plan lambeau il envoie un plan qui n'a rien à voir vraiment c'est des ouvriers au travail sur un chantier c'est du 16 mm ça fait partie je pense des rushs des essais inauguraux et ce qu'on apprend dans le livre de Alain qui est tellement précieux à chaque ligne c'est que ce plan lambeau donc c'est on aurait pu croire ben c'est tout simplement qu'ils n'avaient rien pas du tout il y en a 4 prises et donc il a probablement pris la plus fautive la plus incroyable la plus fracassée la plus parce que à cet endroit là du film il s'agit d'expérimenter toutes sortes de plans d'images de fantasmes de rêveries enfin voilà c'est vraiment une recherche en profondeur sur ce qu'on peut faire avec des images et du coup ben j'imagine que ce plan lambeau il a été au contraire extrêmement travaillé comme rature comme souillure comme échec Alain vous sembliez approuvé ben oui non mais ceci dit chez Godard c'est très souvent quand il y a plusieurs prises s'il y en a une où quelque chose advient enfin un accident c'est souvent celle qu'il garde je veux dire le cinéma ne doit pas être lisse ni voilà donc c'est et c'est vrai que ça marche parce qu'il écrit de gal à il oublie puis il y a un côté aussi enfance c'est vrai quand on se trompe sur l'écriture d'un mot donc c'est du coup par rapport à Léo c'est aussi très bien enfin je trouve parler aussi de Godard aussi derrière la caméra qui est en train de diriger ses comédiens ou ses comédiennes ou ses voilà les gens qui filment et je les confonds maintenant mais dans un des deux il est en train d'interroger d'interviewer les comédiennes mais il fait dire le contre-champ par le comédien il en fait un champ contre-champ totalement anti-basilien c'est-à-dire que c'est dans un masculin c'est dans un masculin c'est dans un masculin oui l'interview lui individuellement les comédiens et les comédiennes donc ils lui répondent à lui et au montage en même temps il fait il fait semblant un peu qu'il se réponde mais c'est pas vrai c'est-à-dire qu'il laisse les traces de la manipulation enfin de la manipulation c'est pas la manipulation c'est voilà du dispositif donc c'est un vrai dispositif qui alors à l'époque disons j'imagine au cahier du cinéma où les gens étaient très basiniens ça aurait dû choquer mais en fait non parce que je suppose que tout le monde voyait bien que justement c'était pas juste quelque chose qui était contre la morale du cinéma c'était juste que le cinéma qui faisait Gaudard ne relevait plus tout à fait de cette morale-là mais ça donne un effet très curieux par exemple l'interview de Mademoiselle 19 ans donc où il y a un côté et documentaire et dirigé manipulé et en même temps on est dans on n'est pas dans une portion de seul documentaire on sent bien qu'il y a on voit le film en train de se faire en train de s'écrire peut-être moi c'est celle que j'ai du mal à avaler malgré tout parce qu'il y a un petit mépris il y a un mépris quand même pour cette jolie jeune fille c'est le spectateur qui voit cette scène se dit qu'est-ce qu'elle est bête et Gaudard ne fait jamais ça d'habitude parce qu'elle est bête elle est creuse alors même si évidemment l'affichage Mademoiselle 19 ans c'est dire c'est pas elle qui est bête c'est sa place à ce moment-là disons dans un système de reprise voilà c'est tout Nicole peut-être sur ce dispositif ou sur cette cette façon d'interviewer une génération plus jeune et d'être très curieux et de voir de très jolies jeunes filles mais en même temps de bien voir la superficialité un peu des préoccupations alors qu'il y a le Vietnam alors qu'il y a voilà que le monde surtout je pense que l'entreprise le dispositif même c'était quand même l'idée de dévorer la télévision parce que depuis les années 50 ça a été le problème de cette génération donc à laquelle par exemple Rossellini avait appris que le cinéma allait mourir à cause de la télévision donc c'était en 1955 et donc eux ils ont passé leur vie à essayer de ressusciter le cinéma au jour le jour et donc masculin-féminin c'est aussi la dévoration des syntaxes et des dispositifs disons audiovisuales désormais dominants par le cinéma c'est-à-dire qu'on fait de la poésie avec là où la télévision croit montrer le réel voilà donc je pense que c'est aussi une des raisons de ces détournements de dispositifs dialogiques qui comment dire explicite le fait que les dialogues sont toujours faux enfin qui sont toujours mis en scène et une des une des très belles choses qu'il dira quelques années plus tard mais c'est à mon avis la même énergie politique c'est voilà il n'y a qu'un metteur en scène en France c'est De Gaulle on est tout en France est mis en scène par De Gaulle et c'est une des choses donc qui n'est pas exactement dite mais qui est déjà à l'oeuvre je crois dans ces dans ces fausses interviews alors qui d'une part renvoie à la télévision bien sûr dont c'est le disons l'aliment ordinaire mais aussi quand même bien sûr à Morin et Rouge à Chronique d'un été à Chronique d'un été qui était produit par le même producteur donc il y a aussi comment dire c'est un double détente comme souvent chez lui entre l'écriture enfin les écritures dominantes et les références cinéphiliques au contraire fraternelles préparez vos questions je vais faire circuler le micro donc on commence voilà oui Jacques parce qu'on n'a pas calé et qu'on n'avait pas prévu de passer cet extrait et parce qu'il est dans le bonus mais oui je sais bien je sais bien c'est les hasards de la discussion qui vont dans une direction si il montre tout ce qu'il y a dans le DVD vous achèterez oui voilà c'est ça c'est la très bonne oui c'est deux films aussi qui sont deux films avec un Anatole Demand donc un autre producteur c'est une nouvelle expérience peut-être parlez-nous de ça Alain qu'est-ce que ça stimule en lui ou qu'est-ce que ça change dans sa façon de filmer dans sa façon de la condition il est désiré par quelqu'un avec qui il n'a jamais travaillé oui Anatole Demand c'était l'autre rive disons c'était pas les cahiers et que quelqu'un désire faire des films avec lui évidemment pour lui c'est bien enfin je veux dire il a très envie de faire ça même s'il trahit un peu quand il tourne le film parallèle Medin USA sauf que avec son ancien producteur Beauregard sauf que Godard en plus pour sauver l'économie de son ancien producteur sauf que Godard a toujours fait ça il invente ses propres mythes souvent et là il disait ces deux films je les ai faits en même temps le matin je tournais un plan d'un film l'après-midi de l'autre etc je ne savais plus à la fin lesquels étaient de l'un ou de l'autre c'est évidemment absolument faux par rapport à deux ou trois choses la réalité c'est qu'il a quand même tourné deux films en même temps pas le même jour non en fait en gros il en a tourné un il y a eu trois jours de chevauchement d'accord et c'est vrai par contre qu'il y a quelques plans qui étaient prévus pour Medin USA je crois qui se sont retrouvés dans deux ou trois choses c'est ces deux films dont je parle voilà le désir de producteur évidemment un désir de producteur à son égard pour Vaudard c'est important pas en termes d'argent et tout ça mais le fait que quelqu'un ait envie de lui dire voilà j'ai envie que tu fasses un film pour moi et lui a toujours été très rigoureux au niveau de la production des délais tout ça il a été connu quand même pour ça c'est pas que lui c'est la morale de la nouvelle vague la nouvelle vague disait voilà les producteurs c'est essentiel fondamental et c'est normal d'être loyal avec eux c'est normal de ne pas dépasser les budgets c'est normal d'être honnête avec les producteurs voilà parce que Godard dit toujours le vrai partenaire c'est le producteur enfin à cette époque là dans les films donc très grand respect du contrat enfin du contrat moral entre et Godard même n'a jamais dépassé vraiment dans les années 60 de plus d'un jour les tournages et Romer c'était pire parce que Romer lui s'il avait droit à 5 semaines il finissait en 4 et il rendait l'argent aux producteurs Nicole tu veux peut-être les marines je voulais profiter de la présence dans la salle de deux grands cinéastes de l'époque et toujours d'ailleurs qui sont Jacques Ebadian et Jean-Denis Bonan qui nous racontent peut-être leur expérience à eux avec un film donc postérieur qui est un film comme les autres et où Godard fait aussi une expérience d'image absolument extraordinaire et dont eux seuls connaissent les tenants et les aboutisants vous allez souffrir parce que je suis affaune c'est c'est difficile pour moi de prendre de la distance parce qu'en fait je suis en position affective et pas du tout d'analyse dans cette histoire j'ai connu Godard par Jacques Jacques Ebadian nous étions dans un même groupe de cinéastes militants qui s'appelait ARC qui a été fondé en 1967 à partir de la clinique Laborde en partie avec donc Ouattari etc et Godard nous a beaucoup aidé puisque nous n'avions pas d'argent et il nous a acheté des documents je vais raconter l'anecdote elle est géniale pour beaucoup d'argent il m'a prêté ses salles de montage pour que je puisse monter le joli mois de mai mais alors quand il a voulu acheter des documents que nous avions filmé parce que nous avions filmé énormément en mai 68 on était un groupe important il a pris un film Le droit à la parole qui était fait par Jacques Ebadian et Michel Andrieux et il a dit ben je vais prendre je ne sais pas quoi prendre on va prendre une minute toutes les 10 minutes donc sans choisir c'est à peu près ça à partir des roches à partir des roches voilà et donc je vais rebondir aussi sur un atoll d'homan parce que un atoll d'homan était un producteur tout à fait étonnant comme on n'en trouve plus aujourd'hui et il a même eu la folie de produire un de mes films qui s'appelle La femme bourreau et qui était tellement un film invraisemblable qu'il n'a pas trouvé de distributeur et je me souviens qu'il a pleuré c'est moi qui l'ai consolé voilà maintenant je vais passer la parole à Jacques parce que je veux acheter la femme bourreau merci non mais t'as tout dit là c'est bon c'est plus important de parler du reste mais c'est vrai que pour nous on s'est rencontré dans la cour de l'IDEC j'étais avec Michel Andrieux et il était avec son assistant j'ai oublié son nom avec une sacoche on lui a amené les minutes qu'il voulait on a un petit peu triché sur la minute sans regarder le son on a quand même donné des morceaux un peu cohérents et puis voilà il nous a sorti des billets pour qu'on puisse payer le laboratoire en Belgique ou en Italie là où on développait nos roches parce qu'il y avait la grève des labos en France en mai 68 et c'est comme ça qu'on a perdu beaucoup de choses parce qu'on n'a jamais retrouvé la trace des laboratoires et quand on a fait notre film cette année l'année dernière c'est à partir des copies standards qu'on a fait même si on a retrouvé des images muettes à Rome ce qu'il veut filmer à ce moment là c'est les grands ensembles les garages c'est à dire qu'il a besoin de la couleur parce que Godard il choisit un peu la technique en fonction du sujet et de ses envies et puis c'est vrai que Godard est quelqu'un qui aime bien changer enfin qui aime bien s'il fait un film avec une caméra très lourde etc celui d'après peut-être qu'il a envie de caméras plus légères c'est des désirs de cinéma c'est lié au sujet mais c'est aussi des purs désirs de cinéma de ne pas refaire la même expérience à un certain moment bonjour est-ce que vous m'entendez parce que nous on ne vous entend pas très bien depuis là en fait vous entendez ou bien ah oui c'est bon ok vous dites Godard disait Godard faisait et moi j'ai découvert j'ai découvert vos premiers livres sur Godard dans les années 80 en fait et après en lisant la biographie de Godard j'ai vu que vous l'aviez rencontré au moment de Pierre-Olefou et il est encore vivant mais c'est vrai que le cinéma a changé et donc je voulais vous poser comme question qu'est-ce que qu'est-ce que ça faisait de parler de Godard bah disons peut-être de le rencontrer en 65 ou 6 puis après d'en parler de faire une somme à la fin des années 80 et puis maintenant d'en parler aujourd'hui qu'il a fait son un film récent je ne l'ai pas rencontré sur Pierrot sur Pierrot je savais j'avais un cousin qui était cuisinier à l'hôtel de Porquerolle et il savait que il savait que ça n'a rien à voir il savait que je travaillais puisque je faisais à l'époque un master sur le cinéma donc il m'appelle il me dit il y a un cinéaste qui va venir je lui dis qui c'est il me dit c'est Godard donc évidemment j'étais là le jour où le bateau qui transportait le matériel et tout est arrivé mais Godard ne m'a même pas vu c'est à dire j'ai suivi j'ai assisté à un tournage de la scène quand il marche au bord de l'eau qui a les pas qui l'a refaite trois fois d'ailleurs après parce que Godard contrairement à la légende il fait souvent des retakes mais je me souviens que heureusement j'ai reconnu Léo parce que Léo était assistant et donc je me suis dit tu vas te faire jeter il n'y avait personne il n'y avait aucun journaliste au début de Pierrot à Porquerolle il n'y avait personne et donc je vais voir Léo qui ne me connaissait pas non plus que je ne connaissais pas et je lui ai dit est-ce qu'il m'entorise à filmer et à photographier parce que j'avais amené une caméra 16 avec un chargeur de noir et blanc et donc Léo va voir Godard il revient il me dit oui si vous ne fumez pas j'avais aucune intention de fumer mais on ne s'est même pas il ne m'a même pas vu sauf que c'était ma plage à moi de petit varrois c'est-à-dire que si Godard venait tourner chez moi il fallait que j'y sois c'était pas plus compliqué et après ça a pris 20 ans pour que je le rencontre vraiment c'est quand je suis arrivé au cahier voilà à ce moment là donc c'est pas comment dire c'était pas un projet c'était passé juste le pur hasard voilà qui a fait que je me suis retrouvé à aller sur le tournage de Pierrot qui après évidemment ça compte aussi pour l'amour des films le fait que même si Pierre le fou je le connais absolument pas car et tout quand arrive le plan où j'étais évidemment ça me touche beaucoup et vous cette question c'était surtout vous en parlez à ce moment là dans les années 80 vous en parlez qu'aujourd'hui c'était la même chose c'était différent de parler de ses films oui bon ce qui a changé c'est ses films je veux dire qu'aujourd'hui parler des deux derniers films c'est absolument pas la même chose que de parler des films des années 70 ou des années 80 si vous voulez c'est les objets même c'est le travail de Godard qui a changé donc on est obligé de parler autrement de son travail puisque c'est plus le même c'est quand même radicalement différent disons les deux voilà c'est après Godard pour moi c'est totalement inusable c'est à dire jamais jamais je me dis tiens il t'a déçu mais pas par pas par conviction parce que jamais il me déçoit donc du coup l'envie de parler de ses films reste j'ai moins l'occasion d'écrire puisque j'ai moins d'espace d'écriture mais voilà l'envie est absolument intacte et par rapport à Godard des années 80 non vous n'étiez pas Pierre Rolfou mais vous avez connu Godard des années 80 Godard des années 2000 comment quel regard vous portez sur ces différentes sur ces différents moments en fait sur cette évolution de cinéaste bon alors tout à fait comme Alain c'est un cinéaste avec lequel on apprend ce que peut le cinéma autrement dit on peut pas s'en lasser parce que c'est quelqu'un qui structure en fait un grand pan de la cinéphilie voire la cinéphilie en tout cas la mienne complètement et une des choses une des dynamiques que je trouve très importante très passionnante c'est que c'est un des rares cinéastes à devenir de plus en plus expérimentales en fait c'est à dire bon normalement c'est un peu le contraire qui se passe c'est à dire on commence très expérimental et on finit en faisant des super productions enfin quand tout va bien dans l'industrie et là c'est un peu le contraire alors avec en même temps des expérimentations explicites ou plus secrètes comme celle merveilleuse d'un film comme les autres dont nous parlaient à l'instant les membres de l'arc mais là enfin très clairement les derniers films et en particulier le tout dernier le livre d'image c'est une expérience je dirais totale parce que le film en lui-même bien sûr est très expérimental mais la sortie du film devient elle aussi expérimentale puisque Jean-Luc Godard veut pas montrer le film dans des salles traditionnelles enfin où il veut pas montrer traditionnellement le film dans une salle commerciale il veut le montrer n'importe comment autrement donc c'était sur Arte sur Mubi sur internet enfin toutes sortes d'autres canaux et dans des squats et dans des églises et où est-ce qu'il a montré encore dans des hôtels enfin dans un hôtel dans un théâtre et maintenant donc le 4 octobre il va le montrer aux amandiers mais dans une configuration totalement exceptionnelle puisque bien sûr il y aura le livre d'image projeté sur la grande scène des amandiers donc avec des sièges et un écran mais il sera aussi montré sur d'autres écrans autrement et autour de le livre d'image toutes sortes de films depuis 1967 jusqu'au jusqu'à l'ultime enfin au poste dernier puisqu'il y aura des inédits et ça donc dans dans un une occupation si on peut dire totale de tous les espaces donc les loges les coulisses les couloirs il m'a même été question de de projeter la voix de Godard dans dans les sous-sols mais c'était un peu dangereux la sécurité a dit non le sous-sol c'est fait de tas de piliers très très proches les uns des autres donc ça aurait été sans doute assez létal comme qu'on a évité ça mais voilà donc le la sortie du livre et je m'aperçois à cause des entretiens avec différents journalistes que cette 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 accueil donc du livre d'image aux amandiers elle est un peu vécu comme la sortie du film donc les cahiers du cinéma lui consacrent un dossier peut-être Ariel pourrait nous en dire un mot Trafic aussi donc c'est voilà c'est une sortie de film complètement inouïe complètement inédit complètement incroyable qui ressemble pas donc voilà donc il y a cette idée de d'expérimenter tout le plus possible et sur tous les composants tous les paramètres de l'expérience cinéma globalement Ariane tu veux peut-être nous parler de ce qu'il y aura dans les cahiers dans les numéros donc qui va sortir je pense le 7 octobre il y aura un dossier de je pense c'est à peu près 25 pages sur Godard donc à l'occasion de l'événement du théâtre des armandiers et qui inclut un un entretien avec Godard Godard n'a pas donné des entretiens au cahier depuis à mon avis une vingtaine d'années donc pour nous c'est c'est très important on est allé le voir à rôle il était extrêmement généreux et et donc avec aussi des images inédites qui nous a qui nous a envoyé voilà et moi j'ai une petite question à Alain le Godard par Godard est devenu un grand classique est-ce qu'il est question d'une nouvelle édition mise à jour bien sûr depuis quatre ans je rêve de faire le tome 3 voilà et ça même si ça me prendra beaucoup de temps je le ferai le problème c'est c'est lui enfin c'est c'est pas facile de de voilà de lui faire dire qu'il est d'accord parce que je pourrais le faire dans le coin mais je veux pas je veux qu'il ressemble aux deux autres c'est à dire je veux avoir une journée d'entretien avec lui je veux quand même que ça reproduise et après évidemment il y a le problème de l'éditeur puisque le premier c'est Jean Narboni qui l'a fait voilà en 68 après moi j'ai fait les deux autres mais évidemment en plus depuis le dernier Godard par Godard il y a 20 ans c'est à dire il y a de quoi faire sur la durée quel lien vous avez tissé quelle relation vous avez noué tous les deux vous avec Jean avec Godard vous correspondez régulièrement ou c'est des à la sortie de films il y a des comment est-ce que quand j'étais au cahier je faisais tout l'entretien avec lui j'allais à rôle mais si vous voulez c'est pour ça que l'histoire des 20 ans à mon avis c'est quand même la faute des cahiers c'est à dire que je suis persuadé que si vous lui aviez demandé il aurait dit oui enfin peut-être pas c'est l'histoire c'est l'histoire des 20 ans c'est l'histoire de pardon 20 ans dans les cahiers les cahiers quand même avec Godard depuis 20 ans c'est pas normal ça me paraît tout à fait anormal parce que il y a quand même le fait malgré tout que Godard fait toujours peur peur je veux dire aux gens notamment qui manipulent de l'argent aux gens si vous voulez je parle pas des cahiers mais si vous voulez un éditeur si on lui dit est-ce que vous voulez éditer le tome 3 il dit l'idée c'est ça va être trop compliqué en plus peut-être je serai ridiculisé parce que quand les gens veulent avoir une relation avec Godard ils ont très peur que ça se retourne contre tout le monde je veux dire là je parle pas de voilà donc c'est pour ça que le tome 3 il faut d'abord que je sois sûr d'un éditeur Flammarion voulait le faire mais ils ont été tellement nuls avec moi que j'ai arrêté nul sur leur pensée de faire ça parce qu'évidemment ce que je voudrais c'est que le tome 3 ce soit pas le même que les deux précédents parce que évidemment tout a changé mais quand même que ce soit le même format la même structure voilà même si la maquette évidemment doit être forcément différente je veux quand même que les gens qui ont les autres puissent le mettre à côté et que ça ressemble j'ai fait choisir à nos deux invités quelques DVD dans la boutique voilà on sort un peu un peu de Godard mais c'est aussi histoire d'ouvrir sur les DVD qu'on a dans nos bacs alors Nicole mais juste en deux mots même si c'est difficile mais vous voulez parler d'Epstein de Jean Epstein coffret Epstein qu'on a édité Epstein évidemment immense et cinéaste et théoricien du cinéma je pense que la pensée de Godard sur les images doit beaucoup à Jean Epstein qui cite beaucoup dans les histoires du cinéma puisque l'une des dimensions c'est de trouver justement un fonctionnement des images qui soit libéré du langage du langage verbal voilà donc c'est une des entreprises que Arthaud que Jean Epstein que Louis Deluc et certains autres ténors des années 20 avaient largement entamé et Godard et d'une certaine manière leur héritier voilà donc il y a les films tous plus beaux les uns que les autres très différents aussi bien sûr donc il y a les films de la période donc dix premières vagues plutôt parisiens extrêmement expérimentaux et puis les films bretons donc sublimes Poèmes bretons comment ? non on l'a intitulé Poèmes bretons Poèmes bretons qui sont absolument extraordinaires qui sont des des sortes d'intensifications oniriques du réel absolument admirables sur une longue période en plus et en même temps c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert de l'industrie donc il y a aussi des films de commande et puis beaucoup de films qu'il n'a pas pu réaliser enfin c'est un peu aussi un martyr de l'industrie du cinéma et donc il y a ce magnifique coffret et aussi bien sûr je voulais rendre hommage aux éditions de l'œil qui de manière impavide parce que évidemment c'est pas du tout rentable édite les écrits complets de Jean Epstein donc il y a quatre volumes édités il y en a six à venir voilà c'est un travail énorme et bien sûr un investissement financier très important pour l'éditeur donc il compte pas du tout rentabiliser la chose mais qui enfin pour lequel c'est un devoir cinéphilique de publier tous les textes de Jean Epstein il y a beaucoup d'inédits bien entendu qu'on a à la boutique également j'ai Alain dans ce que vous avez choisi le film de Montero Comédie de Dieu Montero est absolument scandaleusement au purgatoire aujourd'hui Montero est un très très grand cinéaste et il y a des cinéastes qui sont très grands cinéastes et qui comment dire dont les films continuent à exister Montero il a disparu de la terre et ses films ont presque tout heureusement à sa mort quelqu'un a édité tous ses films en DVD donc mais si vous voulez je trouve que Montero aujourd'hui devrait être un cinéaste dont on continue à parler dont on continue à montrer les films c'est incroyable comme il n'est pas bouté mais même les rétrospectives qui étaient faites les gens ne découvraient pas avec enthousiasme alors que c'est un cinéma d'une liberté incroyable c'est plus que ça pour moi c'est un très grand cinéaste et la comédie de Dieu c'est quand même une chose extraordinaire mais évidemment le gros malentendu sur Montero c'est le fait c'est le c'est le rapport aux femmes le rapport aux filles comme si on pouvait juger l'oeuvre de Montero selon une morale plate ah oui c'est un peu compliqué le rapport des hommes et des femmes alors qu'en fait Montero il n'y avait pas il n'y avait personne aussi délicat que lui et si vous voulez le moralisme écrase tout enfin sur Montero le moralisme écrase tout ça n'a pas écrasé son cinéma sa volonté ses films ça m'est arrivé une fois à la Fémis où des étudiantes se sont mis à hurler parce que je montrais la comédie de Dieu bon j'avoue que ça m'a beaucoup refroidi ça veut dire que quelqu'un qui veut faire du cinéma qui voit la comédie de Dieu et qui fait une critique idiote en disant ouais il faut regarder comment il traite comment le personnage traite les filles ça ne va pas pour moi ça ne va pas je vais dire un cinéaste qui voit ça normalement il doit bien comprendre qu'on est très très loin de ça enfin surtout qu'on est vraiment très loin de ça c'est à dire quelque chose qui ne va pas les raccourcis pas très fin bon on va s'arrêter là et puis la discussion continuera de manière un peu plus informelle grand merci à Nicole Brennaise et à Alain Bergala les DVD sont voilà on vente à la caisse et puis les sélections DVD sont sur la table merci à tous